Salut, Momo Sanou, 30 ans, défenseur central, capitaine du Sporting Club de Toulon. Je me suis fait à cette blessure-là, ligament croisé jeûne gauche, mois de juillet dernier en 2020, lors d'un match amical contre Rousset, sur leur synthétique à eux, sur une action corner ou franc offensif pour nous, je monte à la tête et il y a une contre-attaque. Et j'essaye de revenir sur le joueur et je cours comme ça, lui il passe devant moi, je pouvais lui tirer le maillot ou lui faire un petit croche-patte pour casser l'action. On était en période de préparation, je voulais faire un peu plus d'efforts, je voulais passer par l'extérieur et au moment où je mets mon pied dans le synthétique, mon pied c'est temps que je ne peux plus rien faire. Et de là j'entends un bruit, une douleur qui vient, une bonne petite douleur on va dire, mais c'est plus le bruit qui fait peur sur le moment. Donc après je sors parce qu'il restait quelques minutes de jeu avant la fin du match. Je vais à la douche, un peu douloureux, mais ça va j'arrive à partir, je repars chez moi avec ma voiture et tout. Et le lendemain matin, le dimanche, parce que c'était le samedi 25 juillet, je me rappelle précisément. Le dimanche matin j'essaye d'aller aux toilettes et en fait je me lève douleur de malade et le genou qui avait gonflé. Je me suis jamais réellement blessé de grosses blessures quoi. Donc je fais les RM et tout et le gars sort pour me faire le compte rendu. Et je me rappelle il dit à mon ami vous pouvez partir ? J'ai dit non mais il peut rester, c'est rien c'est quoi, c'est un compte rendu de genou. Et du coup il me dit rupture du gamin. À partir de ce moment là, j'ai le ciel qui m'est tombé sur la tête honnêtement. Et après, je me rappelle ce jour là, ma fille était chez ma soeur parce que ma femme travaillait et moi je n'étais pas en capacité de la garder. Donc mon ami me ramène chez ma soeur et j'avais la tête baissée, dégoûté. Entre temps sur la route, il y a tout le monde qui m'a appelé, coach, président, plein de joueurs, des amis à moi. Qui essaient de me remonter le moral, c'est tout à fait normal, c'est gentil de leur part. Ça m'a fait du bien sur le moment, même si sur le moment j'étais, on va dire, pas au fond du trou, mais ça met un coup au moral quoi. Et après au bout d'une heure, j'étais chez ma soeur, ma fille qui vient, qui me fait le petit gâté quoi. Elle me fait le bisou, elle sentait que j'étais pas bien. Et je la regarde et je me dis bon, c'est simple, c'est soit tu as le moral au fond des chaussettes et ta réducation se passe mal. Soit tu fais comme tu as toujours fait, avoir un caractère battant et aller de l'avant. On a pris avec le sporting et les kinés, on a pris les rendez-vous qu'il fallait avec le chirurgien, tout ça. Du coup, je me suis opéré dans la foulée le 8 septembre. Donc hier, ça a fait 7 mois d'opération. Et du coup, il faut opérer. Et ensuite, j'ai enchaîné rééducation. Je me suis opéré le 8 septembre. Je suis rentré en centre de rééducation à Saint-Martin-Sport à Marseille, le 14 septembre. Honnêtement, c'était dur parce qu'on a le genou, il est gonflé. À la maison, on peut rien faire. On ne peut pas bouger. Les douleurs, ça va parce que j'avais quelques douleurs les 2-3 premiers jours. Mais ça va, les douleurs aux genoux, franchement, c'était supportable. C'était que les 2-3 premiers jours. Mais c'est surtout le fait d'être dépendant des gens. J'ai toujours été indépendant. J'ai bougé là, là-bas. Et là, d'être dépendant, c'est dur. Depuis mars, avec Nico, qui est né du club, on travaille une fois par semaine, en fin de semaine, une séance électrostimulation avec le gilet. Je m'en fais une heure statique, Momo. L'étrostimulation, moi, j'utilise beaucoup avec Momo sur l'effet renforcement musculaire, l'augmentation de l'endurance et aussi un travail sur l'agilité. Vraiment, l'objectif, c'est de renforcer les muscles en profondeur. Bozu, tête, gainage. Et pour terminer, soit on fait passe, courte, moyenne, longue. Soit on fait tennis, ballon, on prendra deux bancs. Et on fait tennis, ballon, et celui de Pierre, c'est des comptes à le faire. Et tu pousses. Nickel. Avec l'électro, aujourd'hui, on a fait différents exercices avec du sprint, du travail d'agilité, de vitesse, d'arrêt, du stop and go. Alors, on s'est remis un peu dans des conditions de match avec Momo. On a remis un peu le ballon dans les pieds. C'est des sensations qui manquent. Donc, on profite de l'arrêt pour prendre notre temps, mais aussi revenir et le préparer. Et s'il y a une reprise courant mai ou avant ou plus tard, ou pour la saison prochaine, c'est le plus important, on a besoin de lui. C'est un joueur majeur pour l'équipe. Donc, le préparer au mieux, psychologiquement, physiquement, pour qu'il retrouve 100% de ses capacités comme avant cette blessure. Allez. Super. Allez, pousse, 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 pousse. Décélère. Voilà. Oh c'est qui tient plein pied là! Niko, parce qu'il m'a quand même suivi depuis le début, je me suis blessé, il m'a envoyé des messages souvent, il m'a envoyé des nouvelles quand j'étais en centre d'éducation à Marseille, quand je suis parti à Cap Breton, il a toujours suivi l'évolution et il a toujours fait en sorte de mettre dans les meilleures conditions, ça je le remercierai, je le remercie d'ailleurs et je ne le remercierai jamais assez parce que c'est touchant, il fait parce qu'il est kiné, mais je le sens qu'il fait avec le cœur et parce qu'il m'apprécie en tant qu'homme aussi, pas que le joueur, là c'est une relation d'homme à homme et je mets le côté kiné, joueur de côté et je le sens et je le vois qu'il fait avec, voilà, pas parce que c'est un kiné, il fait pour ma rééducation mais pour moi aussi, tu vois, je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je lui ai dit, mais bon, il comprendra lui, c'est le plus important. Du coup, on a terminé la séance par des étirements avec élastique, après on a fait du rouleau de massage, pour le membre inférieur et pour la partie postérieure au niveau du dos, ensuite il y a eu un étirement au sol selon Mézières, donc avec un vrai but d'étirer toute la chaîne postérieure en partant du talon pour aller jusqu'au niveau de l'occipute, donc vraiment un étirement global de la chaîne poste qui est vraiment majeur pour la posture du joueur, pour les bonnes sensations et une plus-value sur le terrain ou dans la vie de tous les jours. Et après on est passé sur des soins, au niveau des soins, on a commencé par un massage des contracturants, plus spécifique sur la jambe gauche, la jambe lésée, tout autour de la rotule parce qu'on a fait de la caméra thermique, on a vu qu'il y avait à la fin de l'entraînement une inflammation plus importante sur la jambe gauche due à un travail sans doute plus important et tant mieux parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément une compensation sur l'autre jambe donc ça prouve que la jambe gauche se renforce de manière noble et efficace. Ensuite il y a du froid compressif pendant une vingtaine de minutes à 0 degré parce que le froid va vraiment rentrer dans la fibre musculaire, donc il y a vraiment un objectif de stopper une possible inflammation après une grosse séance sur terrain. Et après voilà les bottes de froid, ça c'est plus pour terminer au niveau drainant pour le membre inférieur que c'est pour les deux jambes, pour éviter d'avoir des courbatures dans les 48-72 heures qui suivent la séance. Toulon c'est une ville, c'est un club, c'est un peuple avec une force de caractère et quand on est joueur du sporting on est obligé d'avoir cette force là, cette mentalité là de guerrier. On peut rater une passe, un contrôle, un but, ça arrive, mais il ne faut pas lâcher. Donc voilà, le groupe a su, les nouveaux ont su s'acclimater, les anciens ont su bien les accueillir. Le staff, comme je l'avais dit il y a un petit moment, a su faire en sorte qu'on oublie cette saison, cette saison passée, cette saison noire, parce que rien ne nous a souris, parce qu'on ne va pas se trouver d'excuses. C'est fait, c'est fait maintenant. Mais voilà, mes objectifs c'est faire remonter le sporting, tout en revenant à mon meilleur niveau pour pouvoir aider l'équipe, le groupe à faire ce qu'on a à faire. Et comme je l'ai dit, c'est remonter au plus haut niveau et tout donner. Comme j'ai fait, ça fait 7 ans que je fais ça. Je n'ai jamais triché. Les supporters le savent, le staff le sait, le président le sait, je ne suis pas un tricheur. J'ai peut-être un tempérament sur le terrain, des fois un peu explosif. Mais c'est comme ça, c'est mon tempérament. Quand je rentre sur le terrain, je suis quelqu'un de très gentil. Attention, je ne suis pas... Mais quand je rentre sur le terrain, j'ai envie de gagner, des fois un peu trop. Des fois une qualité, je ne sais pas, mais voilà, je suis comme je suis. Je suis un battant, je suis un guerrier. Je vais revenir à 100%. Je fais tout pour. Mais c'est une confirmation, je ne sais pas, je vais essayer de revenir. Je vais revenir sans prétention, attention. Je vais revenir à 100%. Et du sporting, et remporter ce maillot, ça me manque. Et pourquoi pas finir ma carré ici, parce que moi je suis bien. Juste une petite question. Si tu seras en tuna au France cette année, est-ce que tu seras là ? Ouais. Ouais, ouais. Beaucoup de gens vont dire peut-être que je suis fou, que si, que là. Mais ouais, je serai là. Si le championnat reprend, ouais, je serai là. Je serai prêt à jouer. Si le coach estime que je peux apporter en tant que titulaire, j'apporterai en tant que titulaire. Si le coach estime que je vais être sur le banc et apporter un quart d'heure, dix minutes, trois minutes. Si demain on gagne un zéro et je dois rentrer une demi-heure pour fermer la baraque, je le ferai. J'ai rarement connu des supporters comme ça. Malgré, on va dire, la saison passée l'année dernière. Ils étaient présents dès le début de saison. Ils nous encourageaient. Et je leur donne tout mon soutien parce que c'est une période compliquée. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des soucis dans sa vie à échelle et à degrés différents. Le foot, c'est pour eux, c'est le moyen de s'évader, de passer du bon temps, de prendre du plaisir. A nous, ça nous manque le foot, c'est vrai. Mais perso, je pense que moi, ce qui me manque le plus, c'est cette ambiance-là, c'est les supporters. Quand on rentre dans le tunnel et qu'on entend que ça crie quand on rentre là-bas et qu'on est sur le terrain, je parle à l'arrière-gauche, mais ils ne m'entendent pas, je ne l'entends pas. De les voir comme ça crier quand il y a un but, aller avec eux, fêter ça. La chose que j'ai à leur dire, c'est qu'il faut prendre seulement la patience et en espérant se retrouver pour des bonnes joies comme la saison de la montée. en fêtant à chaque match des victoires et une remontée. Comme j'ai dit, je leur donne ma parole de tout donner, de motiver le groupe pour leur donner ce qu'ils attendent et ce qu'on attend aussi. Parce que, attention, c'est pour tout le peuple, tout donner. Si on monte, on est content, ils sont contents, le peuple est content, le président est content, le staff est content. C'est une joie partagée et de voir sourire les gens dans la tribune, des mamans, des familles, des enfants, des parents. C'est magnifique parce que voilà, on est en CFA national. Quand on est joueur de foot, on se dit, on veut donner du plaisir. On a la chance d'avoir des supporters magnifiques à Toulon. Et de vivre ce que des joueurs de Ligue 1 ou de Ligue 2, de Ligue 2, peut-être qu'ils ne vivent même pas. Parce qu'il y a des, sans manquer de respect à certains clubs de Ligue 2, même de Ligue 1, ils n'ont pas les supporters qu'on a à Toulon. Donc voilà, je leur fais un gros coucou et je vous dis à bientôt. Ciao maman ! Ciao ! Fatigué ! Fatigué !